Je suis Aiki Bukulo et derrière moi, regardez, il y a tout l'univers Gachapon que je vous ai déjà présenté en vidéo et il y a surtout une boutique centralisée, focalisée, qui s'attarde sur l'univers des Etiban Kudji. Salut à toutes et à tous, Smarty Japan, au programme du jour du My Hero Academia puisque la prochaine Etiban Kudji qui arrive dans l'archipel, dans les combini boutiques participantes à Game Center est présentée en vitrine et je vais aller voir les produits définitifs en votre compagnie tout simplement. Bref, tu es chaud, je suis chaud et... Messieurs dames, on commence avec des lots de merde et c'est vraiment des lots de merde, quoi. Les petites pochettes comme ça, en tissu, avec les personnages exhibés. En plus, en termes de qualité, tu sens que c'est de la merde, je vous laisse admirer sur le côté, c'est déjà déteint. Tu sens que ça va se déchirer tout simplement, c'est de la merde, je vous le dis clairement. Eh bien, pour accompagner ces petites pochettes-là, le jean par contre est sympathique. On a droit ici à des serviettes, des serviettes, des serviettes de merde, je n'en peux plus de ces serviettes alors qu'ils ont l'air très très lisses et du coup, tu ne vas pas t'en servir, je pense. Voilà, c'est pour exposer. D'un côté de ça, on a quoi ? Encore des petites pochettes et surtout, surtout, on a des portes-clés. Des portes-clés tout mous, en caoutchouc. Je fais un petit zoom. Mais qu'est-ce que c'est que ce design de merde ? Oui, je vous vois venir. Alors Marty, ça fait référence à machin... Je m'en branle, je m'en branle, c'est dégueulasse. C'est hyper dégueulasse, je suis désolé, ne me dis pas que c'est beau. Il n'y a rien qui est excitant, voilà, ils auront dû prendre carrément le design qui déchire de l'illustrateur, du mangaka, tiré directement du manga avec des pages qui déchirent, des personnages qui déchirent. Là, on se retrouve avec des portes-clés merdiques. Et là, c'est vraiment le terme mot de merde. L'eau de merde, on y est, carrément. Allez, on commence ici avec Bakou, pardon, Shoto. Shoto, messieurs, dames. Shoto qui est sympathique. D'habitude, Shoto, il n'est pas foufou et là, je le trouve vraiment énorme. Beaux visages, très beaux cheveux, une posture plus que sympathique. L'effet translucide et gelé sur la moitié de son corps est vraiment très, très bien réalisé. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez admirer le rendu. Il y a ce côté un peu froid qui ressort. C'était travaillé, détaillé. On sent vraiment le côté glacial du personnage et je le trouve vraiment énorme. De la tête aux pieds, voilà les amis, comme ça vous avez un aperçu du héros. Je le trouve vraiment très, très bien. Il y a un peu de dégradé, il y a un peu de nuances très, très légères sur les vêtements et aussi sur les cheveux. Et globalement, encore une fois, je le trouve vraiment très bien réussi et surtout la partie gelée. Alors regardez, on voit le bras. On voit le bras à l'intérieur. Non, ça passe. Ça passe extrêmement bien. On enchaîne ici avec Bakougou. Le regard est fantastique. Le regard, il est terrible. Un petit côté comics qui en ressort parce que pour moi, le manga, l'auteur, il a un trait très comics. Et ça rentrait très bien. Bref, le personnage énervé, posture en mode badass, posture en mode je vais péter les gueules. C'est vraiment exceptionnel, je trouve. Et si on le regarde un peu de côté, je vous laisse admirer. Eh bien, ça claque. Voilà, ça claque vraiment. C'est le feu. Le regard, comme ça, on est d'accord, ça envoie du très, très lourd. Je suis totalement sur le charme. D'habitude, Bakougou, j'en ai mal. Rien à branler. Je vous le dis, je vous parle franchement. Et là, c'est mortel de chez mortel. Vous avez regardé les détails autour de son espèce de collier métallique qui est carrément égratiné. On sent le côté métallique. Métallique, usé, mais de côté fantastique. Je la veux. Je la veux. Je n'ai pas de firine de Bakougou, alors je me dis pourquoi pas. Et puis regardez, le petit côté badass. Juste les pompes, elles sont détaillées, certes. On peut le voir, le petit côté un peu cuir qui ressort de la pantoufle, on le voit. Mais par contre, la partie orange fait hyper plastique, dégueulasse. C'est dommage. Mais franchement, globalement, c'est une tuerie. Découvre, messieurs dames, découvre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça claque. Ça claque vraiment. Je suis totalement sous le charme de cette Ichiban Kujira. Que ce soit Shoto Bakugo ou Deku, on est sur de la haute qualité en termes de réalisation. Je vous laisse admirer la tête. Je vous laisse admirer le corps, les petites pléures sur les vêtements. Et surtout, regardez, il y a des détails partout sur la ceinture usée. Il y a des petites nuances également sur les pochettes. Vous avez les pantoufles très bien réalisées. Voilà. On a l'impression qu'elles sont usées également. Les pompes sont usées. Et ça claque. Ça rend extrêmement bien. On voit les yeux. Voilà, le petit côté transparent au niveau du casque. On voit la bouche en train de hurler. Yeah ! Et ça tue. Voilà, je vous mets les trois côte à côte ici. Globalement, c'est vraiment de très très bons produits. Je n'ai rien à dire. Mon gros, gros, énorme coup de cœur. Et vous l'avez vu dans mes vidéos, lorsqu'on en parlait rapidement, les sorties du mois et compagnie. Eh bien, c'est All Might. All Might ici, qui a une pose badass de chez Badass. Il a un corps mammutesque. Et la réalisation est incroyable. Elle est incroyable. Vous avez sous les yeux, eh bien, une figurine qui est dans le lot, tout simplement. Et sur le côté droit, la Last One. La Last One ne me chauffait pas spécialement. Le petit côté brillant, je me disais, ouais, non, bof. Et là, je l'ai sous les yeux et je fais, ça rasse. Ça rend vraiment très très bien. Ils ont très bien pensé comment t'en mettre plein la gueule en mettant du brillant à certaines parties, mais pas partout. Et c'est super bien pour ça. On va commencer d'abord avec le lot basique. À savoir ici, la All Might avec un ton agréable à l'œil. Par exemple, au niveau des mains, on a un ton mat, même au niveau de la peau globale. Les cheveux également. Et puis sur la tenue, on a certaines parties qui sont légèrement laquées, brillantes, donnant un aspect un peu latex. Tenue de super-héros. La ceinture, elle a un petit côté chromé, métallique, qui est incroyablement beau. Et puis pour le reste, ça claque. Les pantoufles, on est sur du mat. On a différentes tonalités ici, par exemple, autour des muscles. Ça met bien en avant la carrure du personnage. Et franchement, je n'ai rien à dire, mis à part que ça envoie du très très lourd. Et regardez-moi cette main incroyable. Elle est incroyable. Elle est fantastique. Ça claque. Alors, il y a les défauts d'usine. J'imagine que là, voilà, c'est un défaut d'usine. Petite rayure. Pareil, il y a une petite jointure également au niveau des cheveux. Cheveux très bien travaillés au passage. Ce sont des pointes et pas des bananes. Et surtout, on a un petit dégradé sur les côtés. Magnifique. Et le visage, parlons-en du visage. Le visage est fidèle, le visage est vénère, le visage est badass. Le visage est incroyablement excitant. Je n'en peux plus. La version Last One, messieurs, dames, eh bien, ça claque. Voilà. Regardez, sur la partie bleue, c'est ultra laqué. Idem sur les parties rouges. Par contre, sur les parties grises, blanches, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça rend vraiment très très bien. Regardez, vous le voyez bien ici. C'est léger et là, ça brille sa race. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait une tenue de super-héros en mode beau-gosse. C'est fantastique. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, la version Last One a des yeux verts. Les pupilles vertes. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, heureusement, j'ai pris ma caméra de l'espace qui peut faire un petit zoom de la mort. Comme ça, on peut le voir. Mais putain de... Putain, mais... Oh, ça tue. Ça tue. Juste comme ça, regardez-moi cet angle. Ça tue. Je veux la figurine. Je la veux. Je n'ai pas de All Might. Et celle-là, je la veux. Je la veux. Alors, je vais revenir sur le visage. Vous avez ici les pupilles vertes, comme je vous l'ai dit. C'est mortel. Et puis de l'autre côté, sans pupilles. Voilà. Les yeux noirs. Oh là là là. Incroyable. Et on fait un petit dézoom. Juste vous laisse admirer comme ça en mode vénère. Putain, mais limite les deux, côte à côte, ça envoie du steak. Ça envoie du steak. Oh, c'est trop beau. C'est trop puissant. Et si je vous fais un petit aperçu géant de tout ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Je n'en veux plus. Je veux celle-là. Je veux la Last One. Ça va être très compliqué. Alors, je vais essayer de choper celle-là. Bref, je suis totalement sous le charme de ces cinq figurines-là. Et c'est très, très, très rare. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et j'en ai marre. Bandai nous régale un peu trop. Avec différentes licences. Et vous savez, l'amour de ma vie, c'est Dragon Ball. Et en juin, juillet, il y a du lourd. Surtout juillet pour moi, de mon côté. J'ai envie de succomber. Et le problème, c'est que... Putain, c'est beau. 680e de ticket. Ça sort le 20 mai. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai plus de place. Je veux garder ma tune pour Dragon Ball parce qu'il y a trop de figurines. Qu'est-ce que je fais ? J'en ai marre, les gens. J'en ai marre. Je n'en peux plus. J'irai faire deux, trois tickets. Mais bon, au pire, je vais essayer de choper la All Might à part. Bref, de la grosse tuerie. Mais je vous avoue que j'aimerais bien avoir les cinq. Je n'en peux plus. J'espère que ce petit tour de ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.